On parle rarement de ce qu'on gagne. C'est vrai que vous aussi, moi, je ne sais même pas, je vous jure que c'est vrai, je ne sais même pas combien vous gagnez. Je pense, je vais vous faire le classement, je pense, qui sont les chroniqueurs les plus payés. Du plus moins payé au plus payé. D'accord ? Mais ce n'est pas crédit, vous êtes le patron de la peure. Oui, la peure. Mais non, 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 je vous jure que je ne sais pas combien vous êtes payés. Je le dis, c'est une exclusivité, 19h34, on est en direct. Exclusivité. Je vais vous dire, à mon avis, la moins payée, c'est Béatrice. Parce qu'elle vient d'arriver. qu'elle est américaine et qu'on la paye en dollars canadiens. Avec l'auto-change. Je pense que c'est Béatrice parce que c'est la dernière qui est arrivée. Béatrice, je pense en... Si, si, je pense. Ensuite, je dirais, par jour, je vous dis par jour, je pense qu'après, ça doit être... ça doit être... Gilles. Parce qu'il vient beaucoup et qu'il n'a pas besoin de grand-chose. Il y a du volume. C'est par volume. Non, non, Gilles, voilà. Après, je dirais, je dirais, je dirais Guillaume. Parce qu'il vient d'arriver aussi, c'est un nouveau. Parce qu'il a de la radio aussi. Oui, voilà, donc c'est un package. Un package. Évidemment, ça ne peut pas me coûter les yeux de la tête. Ensuite, je dirais, égalité, Géraldine, Raymond, Benaïm, Delphine. Je dirais les quatre. Et ensuite, je dirais, les deux à égalité. Les mieux payés, je pense que c'est Castaldi et Delorme. C'est vrai qu'on voit que vous connaissez vraiment pas les deux sociétaires. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. Pas du tout. Je vais m'enseigner. On pourrait dire Nelstan, qui est le directeur général et qui est en régie. Oui, et vous verrez bien. Et je vous dirai la vérité dans un... Par mois ? Oui, par mois. Pour l'exclu seulement. Les gars, j'ai le classement des mieux payés. Ah, juste pour l'exclu. Géraldine, Raymond, Guillaume. Vous êtes pareils. Dans le noyau dur. Ensuite, il y a Géraldine. Et là, c'est là que je suis complètement fou. Après, il y a Valérie Gilles. Ah oui. C'est mieux payé. Donc ça, je vais vraiment revoir ça. Surtout pour vous. Et en premier, Mathieu Benjamin. Ah, et Delphine. Delphine Chayette. On l'a dit. Vous êtes sûr de ses... Voilà, je le dis. Voilà, je vous dis que... J'appelais Lionel demain. Ouais, ça. Non, mais n'appelez pas. C'est une belle séquence pour foutre la merde. J'adore. Alors, Béatrice, vous ne serez jamais augmenté. Pour l'instant, c'est la première saison. Vous serez augmenté au bout de la troisième ou quatrième. Demandez-leur. Voir cinquième saison. C'est vraiment... Eux, ils n'ont pas bougé depuis longtemps. Et ils ne bougeront jamais. Les chéris, c'est l'heure du buzz du jour. On va parler d'une affaire qui risque de rendre fou les défenseurs de la cause animale. Lundi, un homme de 40 ans a été arrêté par la police de Strasbourg pour avoir jeté son chien par la fenêtre de son appartement. L'homme passé hier devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour être jugé, il a été condamné à une peine de 12 mois de prison, dont 8 mois fermes. Beaucoup pensent que ce n'est pas assez, dont Benjamin Castaldi. Alors, on va voir. Non, mais c'est vrai que c'est une triste affaire. C'est affreux. Alors, on va voir ce qu'en pense, ce que vous en pensez. Et Anne Clerc, présidente de l'association APA est l'ancieuse d'alerte sur l'affaire.